Je ne sais pas que vous avez tout à fait raison, mais aujourd'hui, tous les citoyens de collège ont fait le même constat. Les actes répréhensibles surviennent en notalie à des citoyens, mais l'impunité qui a été dirigée en cause de gouvernance fait que les responsables, les coupables, continuent de baquer leur s'occupation en consignorité. Cela a été relevé dans les différents rapports que j'ai mis, ceux des Nations Unies, ceux de la FDH. C'est pour dire que ça ne date pas aujourd'hui, c'est une culture de gouvernance qui permet tout simplement d'aider ou de continuer à l'implication du pouvoir. A partir de là, nous, on décide qu'est-ce que nous devons faire ? Est-ce que nous devons continuer à subir ce système ? Nous l'avons entendu vendredi, en tout cas la semaine dernière, en tout cas, vous savez, c'était mon public, c'était la semaine dernière, lorsque M. Mohamed a été touché un peu portant par l'élément des forces de l'ordre, nous avons vu, plus par la suite de l'unité qui est sentie. L'opposition est la suivante. Nous avons des partis des organisations de défense des droits de l'homme qui se sont déjà investis dans le dépôt des plaintes. Et nous les encourageons à le faire. Nous les soutenons dans cette démarche. Ces plaintes ont été déposées au niveau national. Il leur reviendra, puisqu'il y a des professionnels, justement, du droit, au sein de cette organisation de défense des droits de l'homme, il leur reviendra de prendre, en fonction de l'évolution des dossiers, leur responsabilité. Est-ce qu'il faut continuer à construire le nouveau goût, ou est-ce qu'il faut aller au-delà de nos frontières ? Mais pour ce qui est de notre ressort, tant que citoyen, tant qu'organisation de la société civile, c'est de dire à l'autorité que c'est possible, ça suffit. Et c'est un profil pour répondre à votre première question. Ça suffit. Il faut le rappeler à l'autorité, parce que l'autorité se dit généralement qu'après l'époir des premiers instants, au bout de une semaine, au bout de deux semaines, les droits de l'homme qui sont pauvres, va faire leurs occupations, oublie ce qui s'est passé. Et c'est pour cela que nous avons décidé, cette fois-ci, d'instituer ce portège qui va rappeler à l'autorité que les citoyens attendent cette fois-ci d'avoir des résultats tangibles des entières qui reviennent là. Je ne donnerai pas les détails du portège, mais sachez tout simplement que nous aurons à aller vers les familles des victimes, apporter notre soutien aux familles des victimes, et à faire ce soutien que nous aurons apporté aux familles des victimes, de voir une bonne étape dans nos véhicules, de sionner les atterres de la ville, avec, en silence, en respectant le cours de la route, en respectant les feutres de l'homme, en respectant les policiers qui gèrent la circulation, mais nous serons suffisamment visibles pour rappeler à l'autorité, que le citoyen, cette fois-ci, a un regard pointé sur lui, et que le citoyen attende des résultats tangibles, et que les enquêtes sont couvertes, et cette fois-ci, c'est l'enquête pour enjeter les victimes. Et ce message, nous l'adressons également aux magistrates, qui gèrent notre pays, qui gèrent notre système judiciaire, et nous leur demandons cette fois-ci de faire le travail du groupe pour que les victimes aient leur loi de justice, et que les familles puissent enfin être leur mariés.